Les gloubistes et les gloubinettes, salam alaikum et bonjour à tous les plus francophones, on revient à Jim Corp avec Madame Jim Corp, what's up, good to see you, partie 2, le métabolisme et l'importance du NEAT pour les personnes qui viennent tout juste de débarquer ici chez moi pour la première fois, je vous invite à vous abonner, partagez ma chaîne avec vos amis comme ça, ils vont nous rejoindre ici et bien sûr n'oubliez pas de cliquer sur le bouton de notification comme ça, vous allez recevoir les vidéos quand je les publie. Maintenant on commence directement, ce qu'on va faire aujourd'hui, parce que malgré qu'on a bien expliqué le NEAT dans la dernière vidéo, on se retrouve tout le temps avec certaines personnes qui vont laisser certains commentaires à la camp et d'autres qui laissent des commentaires qu'ils n'ont rien compris. Donc pour les personnes qui ne sont pas au courant, au sujet de la première vidéo qu'on a faite, cliquez sur ce lien ici, vous allez vraiment comprendre pourquoi on est là. Donc si vous restez à la fin, on va parler de certains commentaires et on va répondre à vos questions. Let's go! Voici certaines choses que vous devriez faire pour rajouter encore plus de NEAT dans votre vie. La première des choses qu'il faut faire, c'est de commencer à prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. Go! Go for a walk on your work breaks. Lorsque vous avez un break durant votre travail, allez marcher la promenade. Go! Park further away from the entrance. Garer votre voiture dans le garage, loin des portes de votre office. Clean the house, do chores. Commencez à nettoyer votre maison. Commencez à nettoyer autour de vous si vous avez une maison qui est complètement bordélique. Go! Walk the long way instead of the short way, or walk to places instead of drive. Ne commencez pas à prendre des raccourcis pour aller quelque part. Prenez la route longue. Voilà. Go! You can aim for slowly increasing your daily steps by a thousand more steps a week. Commencez à augmenter vos pas journaliers par mille pas chaque semaine. Jusqu'à ce que vous commencez à faire dix mille pas par jour. Personnellement, pour elle, durant une période de perte de gras ou maintenance, elle commence à compter ses pas. Et ses pas sont deux, dix mille pas par jour pour sécher, a.k.a. perdre du poids. Go! I try to hit at least ten thousand a day, so I mostly walk a ton when I lean down. Donc, elle essaie de vraiment arriver à faire dix mille pas, comme ça elle va vraiment, vraiment sécher. Go! The average person probably walks around three thousand steps a day. C'est ce qui est intéressant. En moyenne, une personne marche trois mille pas. Donc, la différence. Dix mille pas, trois mille pas. Par jour, hein? Go! Going to the gym a few hours a day doesn't necessarily qualify someone as really being active. Aller à la gym et s'entraîner quelques heures par jour, ça ne veut pas dire que cette personne est vraiment, vraiment active. Parce que la plupart du temps vont s'entraîner, mais ils ne bougent pas en dehors de leur activité dans la gym. Et c'est ce qui fait la différence entre la personne qui va prendre du poids ou perdre du poids. Go! What you do the remainder with all those hours outside of the gym can have a much bigger impact on your daily calorie burn. Et comme je l'ai dit, c'est ce que vous faites en dehors de la gym, c'est-à-dire votre mouvement. C'est ce qui va avoir un impact énorme sur votre physique. And I just want to mention those Fitbits and those things around your wrist, they are not accurate as far as telling you the amount of calories you've burned. And the percentage of accuracy is? Yeah, they can be off by as much as 16 to 40%. Alors, écoutez bien ça, écoutez bien ça. Les Fitbits ne sont pas vraiment, vraiment fiables. La plupart du temps, ils sont 16 à 40% faux pour compter vos calories, les calories que vous êtes en train de brûler. Mais, mais, ils sont super pour compter vos pas, vos pas. Donc, si votre séance de cardio a dit que vous avez brûlé 700 calories, non. C'est pas vrai. Et ils sont super bien, comme je l'ai dit auparavant, les Fitbits, pour compter vos pas et pour vous faire rappeler que vous devriez bouger. Sinon, sans ces mouvements, vous n'allez pas vraiment, vraiment perdre du poids. Go. Many people who diet, they unconsciously lower their meat. La plupart des gens, lorsqu'ils font un régime inconsciemment, ils vont diminuer leur meat. Because prolonged dieting will cause the body to adapt and slow down all of its functions. Wow. Écoutez bien ça, ça c'est vraiment, vraiment intéressant. Regardez ça. Les diètes prolongées causent le corps de vraiment s'adapter et ralentir ses fonctions corporelles. Go. And with some individuals, their meat will lower so much that they may stall a lot or hit plateaus easy. Avec la plupart des personnes, leur meat va tellement, tellement ralentir qu'ils vont stagner. Stagner. A drastic drop in meat can wipe out your entire deficit. Une chute drastique du meat peut vraiment enlever complètement votre déficit. They may fidget less, not move as much, not bounce their knee as much. Donc, ils vont arrêter de bouger et lorsqu'ils font ça, ça va vraiment, vraiment les affecter en quelque sorte. It's our body's way of conserving energy. C'est avec cette manière que le corps essaie de conserver de l'énergie. Too much cardio can also down regulate meat. Beaucoup de cardio va affecter votre meat. Pourquoi? Why? If it makes you so tired that you don't move much the rest of the day. Parce que ça va vous rendre de plus en plus fatigué au point où vous n'allez pas bouger durant la journée. Yes. Also, when people lose weight, their body doesn't burn as many calories as when they were a heavier weight. Aussi, lorsque les personnes perdent beaucoup de poids, ils n'ont pas la capacité de perdre plus de poids que lorsque ils sont surpoids. You can increase your metabolism by gaining weight. C'est pour ça qu'elle a dit que vous pouvez augmenter votre métabolisme lorsque vous augmentez votre poids. Il y avait des commentaires qui ont été laissés par certaines personnes sur la dernière vidéo qu'il y avait des personnes qui font rien, ils n'arrivent pas à vraiment prendre du gras, et ils mangent n'importe quoi, ils sont tout le temps tout le temps maigres. Ça c'est de la génétique, ça c'est de la génétique, l'ornith il est tout le temps tout le temps haute. Some people just tend to be more fidgety without even trying. Ils sont tout le temps train, ça c'est les stressés, c'est les personnes qui sont tout le temps stressés en train de bouger. Ok? Maintenant, la manière avec laquelle je suis en train de bouger, c'est pas parce que je suis stressé, c'est parce que c'est le café qui me fait bouger comme ça. Alors que certains, il faut qu'ils bougent de plus en plus pour avoir des résultats. Il faut faire l'effort, l'effort. So, if you want to boost your metabolism, the best way is to move more. If you want to boost, si vous voulez booster, booster en français veut dire augmenter votre métabolisme, il faut bouger. Pas dans la gym, on dort de la gym. Go. Perhaps you can get a Fitbit to remind you to be more active. Achetez un Fitbit pour vous faire rappeler de bouger. Yes. As I explained in part one, most people don't have huge differences in metabolism, but they do have huge differences in meat. Comme on l'a dit dans la partie une, beaucoup de personnes, ou la plupart des personnes, n'ont pas beaucoup de différences dans, avec les métabolismes, mais plus de différences dans les nits. Il y a certains qui bougent plus que d'autres. Elle a oublié, elle a oublié, elle m'a laissé comme ça, regardez. Je suis en train de serrer mes bras, mes bras, je suis en train de serrer ma armes, je crois. Il y a certains qui m'ont dit qu'il est fri, mais regardez ce bras, il commence à revenir, tout doucement. Je vais enlever ça. Allez, vas-y, let's go. Si vous êtes le genre de personne qui est tout le temps en train de faire des régimes, vous pouvez arrêter de faire des régimes et faire de la maintenance calorique. Je n'ai rien compris. What did you say? That will help some of that metabolic, it's kind of like a metabolic slowdown a little bit when you die. Ah, yeah, okay. Ça va aider votre ralentissement métabolique, metabolic slowdown. Yeah. And what was after that? You can eat at maintenance to help some of those metabolic adaptions. This is kind of the refeed, right? Yeah, you can. We can do all that in another video. That's right, on va faire ça à la dose. Oui, donc ça va vous aider, ça va vraiment vous aider lorsque vous avez un ralentissement de perte de poids. Donc, lorsque vous allez en maintenance, vous allez vraiment ajuster tout. Voilà, c'est simple. It'll also help some of those other negative hormonal things that happen. Voilà, le hormonal, la chose que j'avais discuté auparavant, que la plupart des gens n'ont pas vu, c'est pour ça que je vais faire des repostes tout le temps. Ça, c'est les vidéos gold, gold, les vidéos en or, comme celle-là. Regardez celle-là, vous allez comprendre complètement. Au lieu de me laisser des commentaires à la con, comme j'étais en train de voir, j'arrive avec les commentaires à la con. Go. That's it? That's it. We done. Give me this. Ok, maintenant, on va répondre à quelques commentaires. Donc, il faut excuser un petit peu mes réactions à ces commentaires parce qu'on essaie d'aider les gens le plus possible, mais on fait l'essentiel. Je dois l'avouer que je suis très étonné que vous n'incluyez pas le cardio et la musculation dans le NIT. Et j'ai hâte, justement, de savoir à la prochaine vidéo car j'ai une amie qui, justement, travaille dans un bureau all day et s'entraîne correctement quand même 4 fois par jour. Why? Why, man? Why? Pourquoi? Pourquoi? On dirait que tu n'as même pas vu la vidéo, la vérité. Allah, Allah. What are you saying? This guy doesn't know the difference between NIT and training in the gym, cardio and weight training. So he said exactly this. I'm kind of flabbergasted that you're not including cardio and weight training with the NIT. You know what I mean? So just explain to him again what is NIT and then he will understand. NIT means non-exercise, activity thermogenesis. Regarde la première vidéo, je ne vais même pas t'expliquer. Il y a une différence, ça c'est le mouvement en dehors de la salle. Il ne faut pas confondre les deux. Tu as l'entraînement et le cardio dans la salle et tu as les mouvements en dehors de la salle. Tu les mets tous les deux, ils vont décider ton physique. Ça s'arrête là. Prochain. Next. Salam, j'aime franchement faire une vidéo comme ça à une personne qui parle anglais. Alors toi, j'arrive pour toi. So this one is complaining. The fact that I'm translating from you. Ok? Donc, comment il s'appelle le sorbi là? Le sorbi. Le sorbi. Salut, j'aime franchement faire une vidéo comme ça. Une personne parle anglais, l'autre traduit. C'est super embarrassant. Ok? Embarrassant. Waouh! Et ça casse le rythme de la vidéo. Ça rend plus lourd le visionnage. Pourquoi ne pas tout simplement mettre le sous-titre force à toi? Toi, tu es assis en train avec ton café ou ton thé en train de me regarder. Pour faire la traduction écrite, ça me prend 6 heures. Tu le fais. Super héros, tu le fais. 6 heures pour mettre la traduction. Les gens adorent, ils sont en train d'apprendre l'anglais. Donc, si tu veux le faire, 6 heures gratuitement de ton temps qui est vraiment, vraiment, tu n'as rien à faire peut-être dans la vie. Je te donne le faire, la vérité. C'est ça la chose qui me fait chier. Parce que vous savez, même pas ce qui se passe ici, je vais péter les plans, je vais prendre encore plus de café et péter les plans. Il va se désabonner. Non, sérieusement, j'arrête de faire le camp. Hé, ça prend 6 heures pour faire les traductions. Ça me prend 5 heures, 6 heures pour faire le montage de cette vidéo. Tu me rajoutes encore 6 heures de boulot. Tu vois ce que tu as ici, ça te casse la tête. Tu sais ce que tu dois faire. Alors celui-là, do we burn more calories sleeping or being awake? Tu dors comme ça, toi? Tu cours et tu dors. Lorsque tu bouges, lorsque tu es réveillé. Il ne faut pas le prendre du mauvais côté, je rigole. Mais malgré le concept d'une eat, certaines personnes mangent énormément. Even with the concept of need, certain people eat a lot. and they have no activity whatsoever during the day, but they are skinny, while others are fat when they don't move. He wants to know why. If you're fat, it's because you eat too many calories. Si tu es gras, c'est parce que tu es en train de manger beaucoup de calories. Et aussi, tu te rappelles la chose qu'on a dit aujourd'hui, ta réponse, elle est là. He's talking to the people of the genetic need, you know. C'est ça, on a répondu à ta question. Voilà, ça s'arrête là. On a répondu à ta question. Ça, c'est des frics de génétique. Ça s'arrête ici. Désons un commentaire en bas. Il va faire chier l'autre personne, il traduit encore plus. Il va me détester le mec. Donc, ce qu'elle va faire la prochaine fois, c'est qu'elle va faire une vidéo sur lorsque vous stagnez. Et lorsque les personnes commencent à stagner, vous commencez à se poser des questions. Oh mon Dieu, j'ai stagner, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, il va vous l'expliquer. That's it. That's it. Hick me the plateau, you're going to do a video on this. Jim Cole, Madame Lizard. Il faut m'excuser si j'ai fait de la peine à des personnes lorsque je vous parle comme ça, je suis direct, honnête. Il y a beaucoup de café, il y a beaucoup de travail. Il y a 20k, il y a 16, c'est 16h, 17h de travail des fois, la vérité. OK? Donc, pour la personne qui a commencé à pleurer au sujet de la vidéo parce que je suis en train de traduire, le fait que je suis en train de traduire, ça me fait chier, ça me fait vraiment, vraiment chier, je le dis directement, mais je le fais pour vous. Donc, si ça ne te plaît pas, il ne faut pas le prendre du mauvais côté, la vérité. Mais si tu veux traduire et faire le super-héros, comme tu es en train de parler, je te donne le script, tu le traduis, tu vas le rendre au service, mais je ne veux pas te payer. Travaille gratuitement un peu comme je suis en train de travailler gratuitement. MULGULB! Sous-titrage ST' 501